Pani, Madame la Sénatrice, Chers parents, Chers jeunes de Fresco, Chers amis jeunes, Je suis de retour à Fresco. Je suis de retour à Fresco, notre belle ville de Fresco. Fresco, qui est resté au cœur de l'actualité de notre chère Côte d'Ivoire, ne disparaîtra jamais. Fresco ne disparaîtra jamais parce que c'est de cette ville du littoral du Côte d'Ivoire que le nom Côte d'Ivoire a été attribué à notre pays. C'est ici, non loin de Palaise, que les premiers explorateurs européens ont découvert de l'Ivoire. C'était une côte où il y avait de l'Ivoire et c'est à partir d'ici qu'on a appelé notre pays Côte d'Ivoire. Alors, chers parents, continuons d'aimer notre beau pays malgré les souffrances. Ces derniers mois, vous avez beaucoup souffert. Je sais que Fresco a énormément souffert de mon emprisonnement et de l'exil de ses enfants, Jean-Paul Begrefaux et Damana Diapikas. Mais, aujourd'hui est un jour de réjouissance. Les jours de pleurs sont désormais passés. Laissez donc éclater vos joies et soyez désormais très heureux. Je prends ici l'engagement de ne plus vous faire pleurer. Je prends donc l'engagement de ne plus vous faire pleurer. Vous, mes parents, qui n'avez cessé de m'aimer et de m'apporter votre soutien malgré tous les problèmes que je vous crée à cause de mes choix politiques. En 1994, j'avais choisi de militer au LDR au moment où certains disaient le bonheur est au PDC. En 2002, je me suis retrouvé à Boaké aux côtés de Guillaume Seurat. Des voix se sont élevées pour dénoncer un choix risqué. Ma famille biologique a même perdu un enfant avec l'assassinat de mon cousin dans la zone de confiance. Quand en 2011, le pouvoir est enfin revenu au président Alassane Ouattara, que j'ai soutenu dès mon entrée en politique, des voix se sont élevées ici et là, ici à Fresco, pour me reprocher de ne pas exiger à mes parents d'adhérer au RDR devenu aujourd'hui RHTP. En 2015, après le brillant succès des éléphants, notre équipe nationale de football à la Tannes, j'ai été vincé du gouvernement. Et malgré les calomnies, les mensonges, les méchancetés, vous m'avez célébré avec faste en attendant qu'un jour la vérité soit connue. Arrêté en janvier 2019, j'ai été emprisonné et condamné pour un tweet à ma libération. vous ne m'avez pas rejeté. Vous m'avez encore ouvert vos bras. du 23 décembre 2019 au 23 juin 2021, j'étais en prison pour mon engagement aux côtés du président Souroukibafoury-Kirou. J'y ai passé 18 mois, bien compté. J'ai été condamné à 17 mois. L'état de Côte d'Ivoire me doit donc un mois. Je suis sorti, je suis libre. Jean-Paul Benlefou est en exil. Il est revenu. Damana Pita c'était en exil. Il est rentré dans son pays et sera bientôt ici à Fresco. Chers parents, voilà aujourd'hui 16 jours que je suis sorti libre de la prison et que j'ai retrouvé mon épouse, ma mère, mes filles, mes proches. chers parents, je n'aurais pas survécu à l'emprisonnement le deuxième au cours de l'année 2019 sans les soutiens et les prières venues de toute la Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de notre pays. Je remercie ici tous ceux qui ont pris et assumé des positions courageuses en faveur de toutes les personnes arrêtées le 23 décembre 2019. Je pense ici au cardinal Jean-Pierre Coutois et à tous les religieux qui ont prié pour nous. Je pense aux défenseurs des droits de l'homme avec à leur tête Amnesty International et le doyen Alléoutime du Sénégal. Je pense à toutes ces femmes qui ont été arrêtées en août 2020. À toutes et à tous, je dis infiniment merci. J'adresse une mention spéciale à tous les avocats. Ceux qui nous ont défendus et soutenus au cours de cette dure reprise. Je leur demande de ne pas désespérer de la justice de notre pays car je crois au changement qualitatif de cette justice. Mesdames et Messieurs, je sais que de nombreuses personnes attendent de ma réaction depuis que mon jeune frère Jean-Paul a annoncé ma disposition à oeuvrer pour mettre fin aux différents qui ne s'est pas deux fils de Côte d'Ivoire que rien n'aurait dû diviser. Tout à l'heure, je reviendrai sur ce chapitre. Mais avant, permettez-moi de vous saluer. Vous ici, présents pour les prières, les soutiens et pour la mobilisation. vous êtes mobilisés lorsque, depuis la prison, vous avez soutenu ma candidature lors de l'élection législative du 6 mars 2021. 2021. J'ai apprécié ce que vous avez fait pour moi et surtout pour mon épouse, sans laquelle je n'y serai pas aujourd'hui devant vous. Plus qu'une épouse aimante, elle m'a trouvé que j'étais effectivement sans moitié. Moi, je dis qu'elle est mon oxygène. Amira Mabdeki. Elle m'a soutenu et jamais je ne poserai d'acte pouvant la blesser. Chers parents, associez-vous à moi pour dire un grand merci à celle que mes parents partenaires ont baptisé Nico Joséphine. Merci Amira. Merci Amira. Chers parents, il y a des personnes dont le soutien ne m'a également pas fait défaut durant mes longs mois d'emprisonnement. Je voudrais ici les saluer et leur dire merci. Merci à mes parents, merci aux femmes, merci aux jeunes, merci à mes mamans, merci à mes grands-mères, merci aux jeunes de Fesco. Merci à tous les cadres et à toutes les bonnes volontés, les volontaires qui ont permis l'organisation de cet accueil. Merci notamment à mon aîné, le ministre Samadamana César. Il m'a fait l'honneur d'une visite à mon domicile à Abidjan. Je ne citerai pas tout le monde ici. à présent, je tiens à rendre un hommage accueil au président Henri-Ponam Bédié et à tous ceux qui m'ont soutenu lors de l'élection législative de Simas-Tenri. Je ne les citerai pas tous, mais je me rendrai chez eux à domicile pour leur manifester toute ma reconnaissance. J'ai également une adresse particulière et spéciale à l'endroit de certaines personnes. Au président Diame Seau, mon frère et ami que mon cheminement politique m'a donné. Diame Seau est un frère. Je lui dis merci et je lui demande de tenir. car s'il ne change pas les plans des humains que nous sommes, il rentrera bientôt dans son pays. Au professeur Kone Samba, mon autre frère et ami que l'enfance à Boakim a donné. Docteur Kone Samba est aujourd'hui professeur de médecine. Il était présent aux côtés de mon épouse au cours des déplacements dans les différentes prisons d'Abidjan, de Grand-Bassam et d'Abouville où il a veillé sur ma santé malgré les consignes de ne laisser aucun médecin m'approcher comme ce fut le cas à Boaville. merci professeur. Merci professeur. Je te souhaite de réussir dans ta mission de sauver d'un fils aux membres de la famille. J'ai nommé le sénateur de Boakim Jean-Baptiste Pani ici présent. Il est arrivé avec une forte délégation qui est là et cette délégation à la particularité. J'appartiens à cette génération du côté de... Non, j'ai cru qu'il voulait dire du côté de Boakim dans son village j'appartiens à cette génération qui a effectué le déplacement pour cet accueil. Le sénateur Jean-Baptiste Pani n'a jamais manqué de veiller sur mes filles et mon épouse Amira. Sa présence ne m'a jamais fait défaut à Grand Bassam et à la Maca. Merci chers frères. Merci pour ta présence rassurante au niveau de toute la région et pour ta voix au sein du Parlement rappelant souvent aux collègues parlementaires que j'étais prisonnier quelque part. J'ai également nommé mon oncle Charles Diplot et ma tante Georgette Abékan. Nous venions ensemble ce matin ils sont bloqués du côté de Angkwapam et Fresco à cause de l'état de la route ils viendront ils sont arrivés ils sont arrivés ah ils sont arrivés ah ils sont là ils sont là Charles Diplot et tante Georgette Abékan n'ont jamais abandonné mon épouse Amira leur présence et celle de nombreuses connaissances au procès m'ont donné de la force je savais que j'étais pas seul à Ange Damanan mon frère mon oncle mon cousin l'ange gardien pour ma femme et mes filles avec lui mon épouse et mes filles n'ont connu ni l'insécurité ni la disette merci Ange merci le Sénoufou Gaudier je continue avec une autre personne c'est mon jeune frère Jean-Paul Begrafo mon porte-parole Jean-Paul a connu l'exil du 31 octobre 2019 au 25 juin 2021 il s'est exilé pour fuir les menaces physiques et certainement un emprisonnement arbitraire que lui avaient réservé ceux qui à Fresco ne font aucune différence entre la politique et la fagalie Jean-Paul est un homme très courageux qui apprend très vite ses observations et son soutien n'ont pas manqué à Myra quand elle avait besoin de parler merci J.P. garde ta posture et surtout pardonne à tous ceux qui ont voulu te voir derrière les barons à Nanan Kofi mon suppléant mon suppléant à Le Gouillon à Le Gouillon Gras à Le Gouillon Gras Désiré à Tragou William à Ngué Saint-Evra et à tous ceux qui se sont et à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette fantastique campagne une campagne inoubliable chers parents chers parents je n'oublie pas tous les parents de tous les quartiers de Fresco vous tous je vous dis merci je suis de retour nous sommes ensemble nous sommes ensemble chers parents la prison n'est à conseiller à personne il ne faut la souhaiter même pas à votre fille ennemi surtout quand celui que vous considérez comme un ennemi est un homme politique depuis s'ouvrier 1949 les prisons en Côte d'Ivoire n'ont cessé de recevoir des hommes politiques l'histoire nous enseigne que de célèbres compagnons du président Félix Souffé-Boigny ont été arrêtés emprisonnés et condamnés à de lourdes peines de prison en 1963 et en 1964 ces peines allaient de 15 ans à la peine de mort en passant par 20 ans de prison et à la prison à perpétuité à la sortie de prison sans l'autorisation de la justice de notre pays ils ont repris leur place dans le train de la construction de la Côte d'Ivoire je pense ici à tous ces hommes d'état je pense à leurs enfants à leurs petits-enfants à leurs familles je les salue et je leur dis que j'ai mesuré dans les différentes cellules qui m'ont accueilli les souffrances qu'ils ont tous vécues sachant que des pères de famille des époux des frères des amis proches avaient perdu tout honneur en l'espace d'une arrestation d'un procès et d'une condamnation je pense à certaines personnes je pense à Amadou Kone Amadou Kone était ministre de la santé en 1963 au mois où on l'arrêtait Amadou Kone c'est celui qui a créé la faculté de médecine de Côte d'Ivoire c'est lui qui fait qu'il y a des médecins en Côte d'Ivoire il a été arrêté je pense à Lamine Diabate qui également fut arrêté en même temps que Amadou Kone je pense à Jean-Baptiste Mouquet qui lui a été arrêté un peu plus tard je pense à Charles Donvahy qui a été arrêté également en 1963 je pense à Kako Aoulou qui était ministre de la construction qui a également été arrêté Kako Aoulou le premier ingénieur Kako Aoulou le premier ingénieur de Pons et Chaussier en Côte d'Ivoire je pense à Jean-Counan Bani qui était ministre de la défense en 1963 quand il a été arrêté je pense à Lagi Sigbe qui était chargé de mission du Faud Boigny l'homme a tout fait qui a été arrêté je pense à Seydou Diara qui a été premier ministre de 2000 en 2000 et après en 2003 lui aussi il a été arrêté en 1963 je pense à Samba Diara qui lui était médecin grand professeur à l'université qui est décédé en 2010 et je pense à tous leurs amis moi je n'ai pas été condamné à mort je n'ai pas été condamné à perpétuité encore moins à 20 ans de prison comme les compagnons du Faud Boigny mais j'ai été libéré avec d'autres après 8 mois de prison laissant derrière des amis des jeunes gens tous des pères de famille condamnés à 20 ans de prison je pense à Koné Kamarate Souleyan je pense au commandant Kassé Kouamé Jean-Baptiste et Koné Ardjoumou je pense au sergent-chef Traoré Lamine Samuel Emmanuel Souleyman Pamba Dosso Seido Adam Kamadate Kouaku Fofana je demande à leurs parents et à leurs épouses à leurs enfants de continuer de prier pour leur libération quant à moi je ne renoncerai à aucun sacrifice pour obtenir leur libération beaucoup accusés absents lors du long procès du 19 mai au 23 janvier ont également été condamnés à 20 ans de prison quand mon frère Amégui Oumse déjà condamné à 20 ans de prison en 2020 a été condamné par la justice de notre pays à la prison à perpétuité c'est la prison ivoirienne qui les a condamnés je répète c'est la justice ivoirienne qui les a condamnés c'est la même justice de Côte d'Ivoire qui a condamné en 1963 et en 1964 Amadou Kone Lamine Diabate Jean-Baptiste Moke Charles Donvahi Kakou Aoulou Jean-Baptiste Jean-Konan Bani Lagi Sidibe Seydou Diara Samba Diara et tous leurs amis mais alors que les condamnés de 1963 et 1964 purgeaient leur peine de prison le président Oufo Boyin les filles libérées en 1966 et en 1967 avant de les recevoir le 9 mai 1971 prenons soin de leur expliquer qu'il n'y avait jamais eu de complot visant à l'assassiner il leur présenta un pardon et la vie continue en Côte d'Ivoire Jean-Baptiste Moke condamné à mort par la justice de notre pays fut nommé ministre d'Etat ministre de la santé en Côte d'Ivoire Jean-Baptiste Moke condamné à mort par la justice de notre pays fut nommé ministre de la défense en Côte d'Ivoire Lamine Diabate condamné à mort par la justice de notre pays fut nommé ministre d'Etat en Côte d'Ivoire parce qu'en politique tout est possible ils sont tous revenus de l'enfer et ont été réhabilités par le chef de l'Etat le président de la République il n'est pas nécessaire de rappeler à tous que dans nos sociétés le dernier mot après une décision de justice revient toujours au chef de l'Etat notre constitution le mentionne très bien nous n'avons pas changé le pays nous sommes toujours en Côte d'Ivoire le pays de nos grands-parents le pays de nos parents nous sommes en Côte d'Ivoire nous sommes dans notre pays et cette Côte d'Ivoire qui sera demain la nation de nos enfants de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants il nous faut donc agir aujourd'hui dans l'intérêt de tous ceux qui n'ont pas choisi d'être des Ivoiriens mais qui sont des Ivoiriens chers parents chers amis je vais m'adresser aux Ivoiriens qui aiment leur pays mais avant je voudrais demander au trio d'âge de la politique ivoirienne ceux qui ont eu l'immense honneur de se faire élire président de la République de notre pays de se souvenir que rien de durable ne peut être construit sans un minimum de stabilité de paix dans le respect des préférences qu'ils font les hommes politiques c'est pourquoi j'appelle les présidents Alassane Ouattara Laurent Bago et Henri Conant Bédier à donner leur chance aux plus jeunes de trouver au monde entier qu'en Côte d'Ivoire l'alternance politique et démocratique est possible ils doivent faciliter l'émergence du deuxième sursaut national après le premier sursaut dans le paix le président Laurent Donafoulogo s'est définitivement retiré de la scène nationale en nous quittant le 5 février 2021 au président Alassane Ouattara je voudrais lancer un autre appel je lui demande de porter le manteau du pardon comme l'a fait le président Félix Soufoude-Boigny après sa rencontre du 9 mai 1971 à Yamsoukro avec les accusés il est condamné d'un procès de 1963 et 1964 il aura alors le mérite de celui qui aura rassemblé tous les enfants d'un pays qui a plus que jamais besoin de ses bras valides pour gagner et relever tous les paris et tous les défis pour ce faire le président Alassane Ouattara doit prendre et porter l'initiative d'une rencontre avec ses deux fidécesseurs à savoir le président Henri Conan Bétier et le président Laurent Bacot la Côte d'Ivoire les Ivoiriens et les investisseurs en ont énormément besoin certains me diront à cet instant précis de mon allocution ce qu'il en est de mon frère et ami le président Guillaume Souraud qui avait participé à toutes les réunions du cadre permanent de concertation le CPC aux côtés des présidents Alassane Ouattara Laurent Bacot et Henri Conan Bétier le président Diom Souraud doit rentrer en Côte d'Ivoire après plus de deux ans loin de son pays il doit rentrer dans son pays parce qu'il fait partie des acteurs politiques qui comptent mesdames et messieurs et chers parents en prison dans mes moments de réflexion je me suis souvenu d'un discours du président Guillaume Souraud faisant l'apologie du dialogue vrai c'est pourquoi à ce qu'il privilégie les injures au détriment de l'argumentation solide je voudrais rappeler ici ces propos prononcés à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale le 3 avril 2018 et je cite parlons-nous donc franchement l'effervescence et la surenchère verbale qui animent actuellement notre scène politique ne sont pas à la hauteur des attentes de nos citoyens loin de moi l'idée du haut de cette tribune de me lancer dans un débat partisan et d'ajouter ma voix à ce chapelet de petites phrases mais il me semble que nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affecté quand les débats tournent à la crispation voire à l'hostilité cela réveille de vieilles peurs enfouies c'est pourquoi et c'est mon avis personnel il convient de laisser la place au dialogue le dialogue rien que le dialogue le dialogue pour ma part dans cette circonstance doit demeurer le maître beau car la division assurément fera notre faiblesse laissons donc le temps à planer les différents fin de citation celui qui parlait s'appelle Guillaume Soho j'ai pensé en ce qui me concerne que ce temps était arrivé quand 48 heures après ma sortie de prison j'ai pris l'option de privilégier la voix du dialogue direct en m'engageant à faire baisser les tensions et à mettre fin au désaccord entre le président Alassane Ouattara et mon ami et frère Guillaume Soho ancien président de l'Assemblée nationale j'ai aujourd'hui l'intime conviction que très bientôt deux fils deux hommes du même pays vont mettre fin au querelle mais d'une mauvaise communication voire une absence de communication il s'agira d'amener les deux personnalités à se reparler comme elles le firent avant avant leur désaccord ils doivent renouer le fil du dialogue renouer le fil du dialogue est possible c'est le contraire qui devrait inquiéter ceux qui ont des doutes je prends en compte ces autres propos du président Guillaume Soho qui le 1er janvier 2007 déclarait et je cite nul n'a le droit de refuser le dialogue et la concertation si l'objectif poursuivi est la recherche de la paix nous sommes condamnés à vivre ensemble notre détermination à oeuvrer pour le retour de la paix chez nous doit enfin nous obliger à résoudre ensemble nos problèmes dans la vérité la justice et la reconnaissance des droits et des voies de chacun fait des citations celui qui le dit c'est M. Sereguin il me plaît également d'inviter tous les partisans de la paix à prendre le train de la réconciliation ce train si cher au cardinal Chambier-Coutouin car cette crise n'a que trop durée elle a déjà fait assez de victimes elle doit prendre fin et céder la place à des opportunités de bien-être et de progrès en faveur du peuple qui peine convenablement à se nourrir à se soigner à se loger à se déplacer et à inscrire ses enfants dans des écoles pour une éducation de qualité mesdames et messieurs chers parents mon engagement en faveur de la réconciliation ne date pas de mon séjour en prison en effet c'est le 9 juin 2017 que j'ai lancé un appel pour le pardon et la réconciliation qui à l'époque avait été très mal perçu par certains ennemis de la paix aujourd'hui je salue encore la décision du président de la république qui en août 2018 a permis de sortir de prison l'ex-première dame Simone Gbagbo et de nombreux autres cadres du FP qui avaient été arrêtés à la faveur de la crise postélectorale de 2010 c'était l'une de mes nombreuses requêtes publiques récemment en fin d'année 2020 des leaders politiques ont bénéficié d'arrangements judiciaires et politiques fruit du dialogue politique je tiens encore à saluer le courage et la volonté politique qui ont permis au président Laurent Gbagbo au président Alassane Ouattara et Arikona Bédier de s'asseoir autour d'une table pour discuter et faire tomber l'attention en novembre 2020 cette même volonté a permis d'organiser le retour tant attendu du président Laurent Gbagbo sans que le ciel ne tombe sur notre pays malheureusement de nombreux compatriotes civils et militaires sont toujours détenus certains depuis plus de 10 ans et d'autres à la faveur de la dernière crise liée aux violences et à la désobéissance civile à 2020 on est compte des militants et responsables du PDC et du FPI et également de nombreux étudiants je voudrais ici plaider en demandant au président de la république d'utiliser ses pouvoirs constitutionnels afin de permettre à Poulin Aguedé à Roche Dago à André Nassis et à tous les autres en prison de recouvrir la joie de la liberté mesdames et messieurs chers parents si des individus ténoncent une future paix de braves entre le président de la république et l'ancien président de l'assemblée nationale c'est parce que pour eux cette initiative va mettre fin aux avantages financiers que leur procurent les crises en Côte d'Ivoire ce qui a toujours compté pour moi ce sont les intérêts de mon pays parce que j'aime mon pays à présent j'ai besoin de votre accord et de vos bénédictions pour ma mission alors je vous pose une question dois-je renoncer à mon engagement visant à mettre fin aux désaccords entre le président de la république et mon frère et ami Guillaume Soro je reprends la question dois-je renoncer à mon engagement visant à mettre fin aux désaccords entre le président de la république et mon ami et frère Guillaume Soro non 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 bon comme les gens ne veulent pas répondre c'est qu'ils ne veulent pas bon dois-je dois-je mettre fin est-ce que je dois arrêter de chercher à réconcilier Guillaume Soro et Alassane Ouattara non non je ne veux pas arrêter votre nom massif ici est pour moi un soutien à poursuivre et des bénédictions pour ne pas abandonner ce nom est également pour moi l'accord que me donnent les Ivoiriens de toutes les autres régions de Côte d'Ivoire qui ont les oreilles tendues ici à Fresco malgré les injures calomnies méchancetés et autres grossièretés déversées sur les réseaux sociaux j'irai jusqu'au bout que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je vous remercie que Dieu bénisse de la Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501